Ils étaient des centaines de milliers à défiler aux quatre coins de l'Hexagone ce jeudi 19 janvier et près de 40 000 selon la préfecture de police à se rassembler dans les rues de la Ville Rose. Tous sont venus dire non à la réforme des retraites voulue par le gouvernement. Celui-ci souhaite faire reculer l'âge de départ à la retraite à 64 ans contre 62 actuellement. Une réforme jugée injuste et inutile par les syndicats réunis pour la première fois depuis plus de 10 ans au sein d'une même manifestation. Il y a plus de 10 ans qu'il n'y avait pas eu une unité syndicale comme celle qu'on a aujourd'hui. On a huit organisations syndicales, toutes celles du département, qui sont présentes. Et dans un seul but, c'est s'opposer et obtenir le retrait du projet de réforme des retraites. On entend beaucoup de salariés qui nous disent mais si toutes les réformes qui font passer, elles vont dans le mauvais sens. Et si cette réforme des retraites passe, dans deux ans, trois ans, on a encore une autre pour nous faire travailler encore plus longtemps et gagner encore moins à la retraite. Et personne ne veut de ça, ce n'est pas un projet de société. C'est bien preuve que cette loi est totalement injuste pour arriver à faire mobiliser toutes les organisations professionnelles majoritaires. C'est que vraiment, cette loi est totalement injuste. Et on pense aux jeunes, on pense aux gens qui vont arriver sur le marché du travail, les alternants, tous ceux qui commencent à rentrer dans la vie professionnelle. Et on pense surtout à ces métiers difficiles, de première ligne, comme on les a appelés, notre cher président qui les a applaudis. Et aujourd'hui, il les descend en flèche avec cette loi. Côté manifestants, même constat, hors de question de laisser la réforme passer sans résister. C'est un tiers de vie, là donc ici, là. Et on a un travail qui est hyper compliqué. Si ça continue, c'est nous qui irons travailler avec le déambulateur. On sera moins valides que les personnes dont on va s'occuper. Premièrement, je suis retraité déjà, bon, et je me sens un peu cerné, voilà. Déjà, je suis là pour ma famille, pour mes enfants, mes petits-enfants et tout ça. Parce que bon, je trouve que c'est impensable qu'ils veuillent faire une loi comme ça, oui. On nous demande de travailler plus, pour gagner pareil, et on ne sait pas dans quel état on va arriver, en fait. Donc moi, j'ai envie de vivre aussi, décemment, et pouvoir profiter de mon petit capital santé qui me restera. Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale rectificative, qui portera la réforme, sera présenté au Conseil des ministres le 23 janvier et présenté au Parlement dès le mois de février. Sa mise en application effective est, quant à elle, prévue pour septembre 2023. Mais une question reste en suspens. La mobilisation sera-t-elle suffisante pour faire reculer le gouvernement ? Moi, merci beaucoup.